C'est maintenant la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. J'ai une question pour la première ministre. Alors, votre projet de loi sur le retour au travail, cela ne va pas réparer le chaos qui a lieu en ce moment dans les salles de classe. Alors, le ministre de l'Éducation, elle a pensé que c'était une situation urgente. Alors, quand vous avez demandé au comité des règlements de donner une décision. Alors, je ne sais pas si attendre dix jours, cela montrait qu'on avait vraiment une situation urgente, en particulier puisque l'opposition officielle vous avait donné le même genre de décision il y a une semaine. Alors, est-ce que vous allez finalement réussir à décider de ce qui va se passer ? La première ministre, je sais que la ministre de l'Éducation va également prendre la parole, mais nous, ce que nous voulons, c'est que les élèves retournent à l'école. C'est la raison pour laquelle on a travaillé dans ces négociations. Il y a toutes sortes de conversations qui se poursuivent. Nous allons continuer à travailler pour obtenir un accord. Le comité, donc, de relations, c'est quelque chose qui existe depuis des années et ce sont ces gens au sein de ce comité qui décident si l'année scolaire est en danger. Alors, je sais que dans l'opposition, on ne veut pas toujours suivre le processus légal, mais nous, nous pensons qu'il le faut. Et c'est ce que nous avons fait. Les élèves sont retournés à l'école et c'est ce qu'il faut. Alors, pour en revenir à la première ministre, le gouvernement a déjà créé des problèmes dans une année scolaire. Et on s'est fait dire que ce ne sera pas la même chose en septembre dans les écoles catholiques. Avec tous les élèves des écoles élémentaires, les élèves dans les écoles catholiques n'auront pas d'activité parascolaire. Et on sait qu'il y aura une grève complète à la fin de septembre. Ce n'est pas de la spéculation, c'est ce que le syndicat a dit. Est-ce que vous allez arriver à avoir un accord à la fin de l'année scolaire ou est-ce que vous allez laisser les parents se demander qu'est-ce qui va se passer? La ministre de l'Éducation. Vous avez parlé des enseignants dans les écoles catholiques anglaises. Bon, on est en train de négocier avec ces enseignants. On va avoir des réunions au cours du week-end et de la semaine prochaine. Et moi, je serai à la table des négociations. Il y a toutes sortes de paroles en ce moment, mais il y a encore trois mois avant que l'année scolaire commence. Alors moi, je serai à la table des négociations. Il y a des notes de services, des déclarations dans les médias. Mais en fait, ce qui se passe, ce qui est important, c'est ce qui se passe à la table des négociations. Dernière question complémentaire. Vous avez trois des 72 conseillers scolaires qui étaient en grève. Ensuite, vous avez d'autres enseignants qui menacent ceux d'être en grève. Alors certainement, les parents ne veulent pas avoir de certaines incertitudes. Alors, si on arrive en septembre, on aura plus de 2 millions d'élèves qui ne vont pas recevoir l'éducation nécessaire. Alors, vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de sentiments en ce qui concerne la situation urgente. Alors, est-ce que vous n'allez pas dire que vous allez mettre à la porte votre ministre de l'éducation s'il y a une grève en septembre ? Moi, j'aimerais bien être un peu plus éclairée en ce qui concerne les plans de l'autre côté parce que tout ce que j'entends de l'opposition officielle c'est qu'ils ne voulaient pas suivre la loi. Alors, il y aura un projet de loi qui va être en deuxième et troisième lecture cet après-midi. Et moi, j'aimerais bien savoir quelle va être la position du parti de l'opposition officielle. Alors, il y a également 72 000 élèves et il y aura peut-être une grève le 10 juin si on n'adopte pas cette loi. Alors, le député de Simconor Oui, on va appuyer le 103 avec l'adoption du projet de loi 103 Alors, ça, c'est simplement une situation aléatoire. Alors, en fait, il n'y a pas eu vraiment de négociations qui ont abouti. Alors, si c'est juste une question de blâme qui est portée envers différents groupes alors, moi, je vais vous dire que finalement on n'est qu'à 102 jours jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle année scolaire. Alors, depuis le 1er septembre 2014, il y a 268 jours qui se sont écoulés. Est-ce que vous pensez que le projet de loi 22 c'est quelque chose de bien pour l'éducation dans la province? Madame la ministre. Oui, je pense que oui. Alors, le parti d'en face était contre le projet de loi 22. Pour commencer, la commission des relations de travail a dit que l'interprétation du gouvernement en ce qui concerne la loi, c'était l'interprétation correcte. Mais ce que je trouve un peu surprenant, c'est que ce parti qui a fait campagne pour se débarrasser de 22 000 travailleurs dans le domaine de l'éducation, ils pensaient qu'ils allaient juste se débarrasser des gens. Est-ce que ça, c'est la solution pour réussir à faire les choses rapidement? Parce que moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser ces 102 jours pour s'assurer que l'on va avoir des accords qui vont être mis en place avant le début de l'autre année scolaire. Alors, Patrick Brown et le parti conservateur pensent que le projet de loi 22, c'est juste un outil pour vous pour éviter les négociations transparentes. Alors, on va avoir donc 102 jours. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Alors, on ne voit pas qu'il y ait 2 millions d'élèves qui vont avoir des problèmes pour aller à l'école cet automne. Avec donc toutes les fédérations qui sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas vraiment de négociations, on va avoir une situation chaotique. Est-ce que vous allez donc modifier le projet de loi 22 pour que les enseignants puissent se remettre à enseigner? Moi, je trouve ça très fascinant. Moi, j'ai suivi un peu leur campagne pour la nomination du chef de l'opposition et je ne me rappelle pas quoi que ce soit qui a été dit par Patrick Ban en matière d'éducation. Bon, on sait ce qu'il se pense du programme d'éducation sexuelle, mais c'est à peu près tout. Moi, ce que je veux dire... terminez, s'il vous plaît. Alors moi, ce dont j'aimerais parler, c'est ce qui se passe dans les écoles cette semaine. Le parti d'en face parle de la grève qui va avoir lieu en septembre. Moi, je voudrais parler de ce qui s'est en fait passé dans les écoles. Donc, le chaos dans les écoles continue. Il y a des gens qui sont tout à fait dégoûtés parce qu'ils pensent que le projet de loi, c'est un désastre. Alors, tous les gens qui travaillent dans les écoles et même les rats et les souris continuent donc à se plaindre. Vous pensez qu'un été de négociation, ça va permettre à tous les gens de s'accorder. Nous, nous pensons qu'en automne, on aura toutes sortes de préjugés pour faire rentrer les enseignants au travail. Arrêtez la pendule. C'est terminé. C'est terminé. Est-ce que vous allez faire preuve de leadership et admettre que le système a deux paliers, c'est un échec complet? Est-ce que vous allez permettre qu'il y ait des négociations de bonne foi et ne pas poser des problèmes à l'éducation de 2 millions d'élèves? Bon, je ne pense pas qu'on n'a pas de table centrale pour les rats et les souris, donc on ne va pas parler de ça. Mais moi, je voudrais parler de ce qui s'est passé dans les écoles hier. Ce qui s'est passé, c'est que les enseignants sont rentrés dans leur salle de classe. Et moi, j'ai eu des discussions avec les trois conseils scolaires et ce que ces conseils avaient dit, c'est qu'il y avait des enseignants professionnels qui étaient heureux de retourner dans leur classe et que les enseignants étaient très heureux de continuer à enseigner. et qu'il y avait beaucoup d'engagement dans les salles de classe pour que l'année scolaire puisse donc se terminer de façon adéquate. La chef de troisième partie. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Est-ce que c'est la première ministre qui pense que les Ontariens devraient pouvoir avoir voix au chapitre en ce qui concerne la vente d'Hydro-Ouama? Oui. C'est la raison pour laquelle nous étions très clairs dans notre programme, dans notre budget. Terminez, s'il vous plaît. Alors moi, je vais peut-être passer en revue certaines déclarations publiques. Alors, 11 avril, avant l'élection 2014, Hydro-One était dans les nouvelles. Le gouvernement a essayé d'optimiser la valeur de Hydro-One. Également, notre programme pour faire avancer l'Ontario, il faudrait essayer de pouvoir trouver de l'argent pour payer pour certains investissements. On a mentionné Hydro-One trois fois en ce qui concerne la modernisation des actifs. Question supplémentaire. Aucun Ontarien n'a voté pour vendre Hydro-One l'année dernière parce que, comme le premier ministre l'a dit, les libéraux n'ont pas précisé cela dans leur plateforme méditerran. Et ils ont nié même qu'il était question de cela. En fait, le premier ministre a dit dans la chambre qu'elle n'allait pas vendre, privatiser Hydro-One, mais nous voici. C'est ce qui se fait. Est-ce qu'elle va mettre fin à cette vente fin des années aux Ontariens la possibilité d'avoir leur mot à dire grâce à un référendum ? Le président, je cite, le gouvernement va étudier les possibilités de maximiser la valeur des actifs existants, y compris l'immobilier et des corporations comme Ontario Power Generation, la société vente des alcools et Hydro-One. Et puis, les actifs, par exemple, qui peuvent être vendébilisés pour identifier les possibilités d'optimiser la valeur totale de ces actifs, nous allons entreprendre un examen à la page 257, explorer la possibilité de débloquer la valeur de toute une gamme d'actifs provinciaux, y compris les entreprises complexes, gouvernementales, par exemple, Hydro-One et autres. Voilà, président, nous avons été très clairs qu'il s'agissait de revoir la situation de nos actifs et que nous allions optimiser leur valeur. Dernière question supplémentaire, les Ontariens sont les propriétaires de Hydro-One et d'où ont droit à leur mot à dire sur la vente de Radio-One. Président, ils méritent également un état de la part de leur gouvernement. Le Premier ministre vient de dire il y a six mois qu'elle n'allait pas vendre Hydro-One. Elle a dit dans cette chambre, c'est dans le journal des débats, c'est ce qu'elle a dit dans cette chambre. Et pourtant, nous voici, six mois après, sept mois après, Hydro-One est en vendre. Est-ce que le Premier ministre voudrait bien faire ce qu'il faut et permettre au peuple ontarien d'avoir le mot à dire dans un référendum concernant la vente de Hydro-One? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci, Premier ministre. Merci, Président. Je vais lire une citation du journal des débats pour le leader du Troisième parti. Mais rappelez-vous qu'une fois que ce dont nous discutons ici, ce dont parle le leader du Troisième parti, c'est ne pas avoir les fonds nécessaires pour payer l'infrastructure, les transports publics à travers la province. quelque chose de critique pour la province. Elle sait que le rail léger à Hamilton, ministre des Transports, député de Hamilton Easttony Creek, deuxième fois pour le député de Hamilton Easttony Creek. Merci. Elle sait que ses investissements sont critiques, mais elle n'a pas de plan pour les payer. Voici ce qu'a dit le leader du NPD juste après les élections. C'est clair que nous voulions optimiser, revoir les actifs. Tout était possible. Elle a dit, le budget dit en noir et en blanc que le gouvernement prévoit de vendre des actifs, y compris des sociétés de l'État Hydro One, OPG, sociétés de vendre des actifs. Leader du parti NDP. Ma question suivante pour le Premier ministre, ce n'est pas ce que je disais au peuple de l'Ontario, méfiez-vous, votre Premier ministre va vendre tous vos actifs. Merci pour les avoir révisés. Moi, je les ai prévenus. Et pour une fois qu'Hydro One sera vendue, il n'y aura pas de retour. Les factures vont augmenter. Ils nous ont perdu le contrôle d'un actif qui soutient l'éducation, qui soutient la santé, qui aide à financer les investissements dans l'infrastructure tous les ans en vendant ces actifs. Et c'est quoi vraiment qu'elle a le droit de vendre Hydro One sans jamais demander la permission des ontariens. est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut faire pour le peuple ? Est-ce qu'elle va prendre un pas en arrière et leur permettre d'avoir un référendum ? Le président, le leader du troisième parti sait que nous allons garder la propriété à 40 % pour le peuple de l'Ontario. Nous allons maintenir le contrôle du conseil d'administration et elle sait très bien qu'il y a des protections réglementaires qui vont être maintenues en termes de où construire, bâtir à travers la province et les prix, les contrôles de prix. Elle sait tout cela. Elle sait également que dans un rôle de responsabilité, de leadership, il y a des décisions difficiles. Nous avons pris la décision de revoir les actifs de la province. Le leader du troisième parti le sait et à mon avis c'est irresponsable ce qu'elle dit afin que cette province puisse croître. Il faut investir dans l'infrastructure des routes, des ponts, des transports publics. Elle ne veut pas le faire, président. Elle n'a pas de plan pour le faire, président. Nous, nous l'avons. Nous avons un plan. Nous allons agir et voilà le plan que nous allons appliquer. Assurez-vous, s'il vous plaît. question supplémentaire. Personne ne croit la rhétérique de la première ministre. Moi, j'ai parlé aux Ontariens. Moi, j'ai écouté des réunions à travers la province. J'écoute les Ontariens, ce qu'ils ont à dire et je peux dire à la première ministre que les Ontariens à travers la province disent qu'ils ne veulent pas que leur Hydro One soit vendu. Le premier ministre, tous ces députés ordinaires savent que les Ontariens ne peuvent pas payer le prix de la vente de Hydro One parce qu'eux reçoivent des milliers, des milliers de courriels de la part des Ontariens. Si le premier ministre était tellement certain du soutien des Ontariens pour vendre Hydro One, alors pourquoi refuser d'avoir un référendum ? Est-ce que le premier ministre voudrait bien demander aux Ontariens s'ils sont d'accord pour la vente du contrôle public ou est-ce que les Ontariens sont prêts à vendre ça à des spéculateurs et à des propriétaires étrangers ? Moi, je crois au contrôle public. En effet, c'est pour ça que nous gardons 40 % de propriété. Il y a un an, l'NPD nous a demandé de proposer notre plan aux Ontariens. Nous l'avons fait il y a un an et voilà pourquoi nous sommes là dans cette chambre en train d'appliquer notre plan. Voilà la rhétorique de la part du leader du troisième parti. La rhétorique d'une ligne électrisée pour Barry de 70 à 200, une ligne à Kitchener avec 80 à 250, un rail léger à Hamilton. Également rhétorique pour des connexions à travers la province. La rhétorique de bâtir des ponts dans les communautés à travers la province. C'est cela pour elle, la rhétorique. La conversation entre les députés d'un côté et de l'autre côté, il faut que ça s'arrête pendant qu'il y a questions et réponses. Terminez, s'il vous plaît. Ce n'est pas la rhétorique d'investir 230 millions de dollars dans l'expansion rurale et nord. Le député de Renfrew Nipissing-Pembroke averti. Des millions de dollars pour des connexions. Ce n'est pas la rhétorique, ce n'est pas la réalité. La question supplémentaire. 8,2 milliards de dollars, le vérificateur général a critiqué le gouvernement. Il y a Orange, il y a les usines centrales électriques. C'est le gouvernement qui est le plus gaspillé. Cet argent a dû être dépensé pour l'infotur. Ce gouvernement continue de donner des avantages aux corporations. Et cela va coûter un milliard de dollars encore tous les ans. Et de plus, nous allons perdre 300 millions de dollars au moins en revenus de la vente, à cause de la vente de Hydro One. et ce n'est pas à la première ministre ou au cabinet de décider, ce n'est pas aux libéraux de décider, c'est aux ontariens. Et vendre Hydro One sans écouter les ontariens, c'est totalement non-démocratique. Est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'elle va donner aux ontariens la possibilité de s'exprimer à travers un référendum ? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Ministre des Finances. Président, nous avons été très clairs. En avril 2014, nous avons proposé un budget qui traite clairement du besoin de réinvestir dans notre économie pour faire croître notre économie, pour protéger les intérêts du public. et que le NPD n'est même pas venu pour en discuter, pour discuter de ce budget. À la place, ils ont copié des éléments de ce budget, la plupart en fait, pour leur plateforme, pour parler de comment optimiser les actifs, comment couper ici et là. Nous n'avons pas coupé, nous faisons tout notre possible pour réinvestir dans l'économie. Et en juillet, j'ai pu redéposer ce même budget et puis en octobre 2014, nous avons proposé une déclaration économique pour confirmer ce que nous voulions faire. Puis en avril 2015, nous avons proposé un budget excellent où nous avons parlé de l'investissement dans l'économie, faire croître l'économie, réinvestir, augmenter le rendement pour les Ontarians. Député de Népoussing-Penbourg. Ma question pour le ministre de l'Énergie. Le ministre, nous avons posé des questions concernant le rapport de l'Ombudsman et les pratiques honteuses de facturation de Hydro One. Jusqu'à date, vous n'avez pas remédier au problème, la souffrance que ça a provoquée pour beaucoup d'Ontariens. En tant que critique d'énergie pour le groupe conservateur, nous avons envoyé beaucoup de courriels d'Ontariens. Les pratiques désastreuses de facturation, ça a continué pendant des mois, des mois et pourtant, c'était l'Ombudsman qui a dû intervenir parce que vous, vous en fichiez avez la raison. Est-ce que vous n'avez pas bien réussi ? Votre réponse a été bien triste. Les gens qui ont souffert reviennent surtout de l'Ontario rural et ne sont pas représentés par vos députés. À vous, ministre, Président, pour répondre à un problème avec la facturation électronique, informatisée, il y a eu des solutions, il y a eu des problèmes graves qui ont provoqué des problèmes graves pour des clients à travers la province. La réalité, c'est que l'Ombudsman a enquêté à la demande, je crois, du critique en face. Il a reçu 10 000 plaintes c'est énorme et 3 500 ont été renvoyés à Hydro One. Des 3 500, 98 % ont été résolus. Et, Président, oui, il y a eu un commodement pour beaucoup d'intériens. Hydro One s'en est excusé, le gouvernement également, mais il n'y a pas eu de pertes financières pour aucun des clients concernés. Ils ont été remboursés, ils ont eu un temps supplémentaire pour payer. Question supplémentaire. Merci. Le député de Frontenac, Lennox, enfin, ce n'est pas vous qui avez demandé à l'Ombudsman d'intervenir. Il y a eu plus de 10 000 plaintes concernant Toronto Hydro et Hydro One. Votre ministère, s'il y avait eu autant de plaintes simplement à Toronto, vous auriez réagi rapidement avec toutes vos ressources. mais maintenant, la situation pour les clients Hydro One dans l'Ontario rural, ça va s'aggraver avec l'adoption de votre budget. Aucun agent de cette assemblée ne pourra défendre les intérêts des clients Hydro One parce que vous, vous enlevez ce contrôle. Ministre, les clients Hydro One méritent bien mieux que ce que vous leur donnez. Cela met en cause tout votre projet de vendre Hydro One. est-ce que vous voulez vous engager à arrêter la vente de Hydro One? Ministre, nous nous engageons aujourd'hui c'est de laisser dans le projet de loi la provision en quoi il faut qu'il y ait l'ombudsman pour Hydro One. Non seulement nous allons exiger qu'il y ait l'ombudsman, mais nous avons retenu les services de l'ex-véricateur général du Canada pour veiller à ce qu'il y ait un ombudsman pour garantir la transparence et la redevabilité. C'est plus que toute entreprise de la bourse de Toronto et ce sera quelque chose d'utile, ce serait quelqu'un de redevable et ce sera une réponse responsable. Député de Toronto Danforth, merci, question pour le Premier ministre. Vous ne le savez pas, mais je passe beaucoup de soirées, de fin de semaine à discuter, aller porte-à-porte, parler avec mes électeurs, qu'ils suivent la politique, qu'ils soient conservateurs, MPD, libéraux. Ils me disent qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire concernant le projet de l'automne ministre pour vendre Hydro One. Ils ne veulent pas que Hydro One soit vendu. Est-ce que le Premier ministre voudrait bien accepter un référendum sur sa machination concernant la vente de Hydro One? Président, j'espère que le député d'en face lorsqu'il va discuter avec ses électeurs pour discuter de notre plan pour élargir le nombre de propriétaires de Hydro One. J'espère qu'il va dire que nous maintenons 40% des actions, qu'aucun individu ne pourra, aucune entité ne va pouvoir avoir plus de 10%. J'espère qu'il va rappeler les protections réglementaires qui vont rester en vigueur. Et puisque Tantorau-Dandford est une zone très urbaine, j'espère qu'il va rappeler également que la décision a été difficile, mais nous l'avons faite parce qu'il fallait investir dans les transports publics et dans l'infrastructure des transports. Et sans cela, nous ne pourrions pas faire ces investissements. J'espère qu'il va dire tout cela en discutant avec ces électeurs. Question supplémentaire. Eh bien, je sais qu'il y a des banquiers à Toronto, à Tokyo, à New York qui auront la possibilité d'acheter une part de Radio One. Tout à fait, mais Radio One appartient aux Ontariens et vendre Radio One va avoir un effet sur tous les Ontariens. Chacun et chacune, ils méritent d'avoir le mot à dire. Est-ce que le Premier ministre voudrait bien accepter d'écouter les gens, les Ontariens, d'avoir un arrêt référendum avant de vendre Radio One ? Ministre de l'Énergie. Ministre de l'Énergie. Président, je crois qu'il serait important de revoir ce qui s'est vraiment passé. Le leader du NPD a dit, quelques jours après les dernières élections, le budget dit noir et blanc, que le gouvernement étudie la possibilité de vendre des actifs, y compris les sociétés de l'État, par exemple, OPG, Hydro One, et puis la société de vente des alcools. C'était juillet 2014. C'était un budget que nous avons déposé avant les élections sur quoi nous avons fait campagne. Ce budget a été déposé avant les élections et nous avons continué après les élections. Alors, les Ontariens et le leader du troisième parti, ils savaient exactement ce que nous envisagions de faire, exactement ce que nous pensions faire. et il est malhonnête pour elle de faire des accusations comme nous les avons entendues aujourd'hui. Je vais demander au ministre de retirer ce qu'il a dit. Je retire ce que j'ai dit. Nouvelle question. Député de Durham. Ma question se pose. Le ministre des services communautaires et sociaux. Ministre, vous avez été très clair. Votre ministère a le mandat de transformer les services offerts aux personnes vivant avec des incapacités. Grâce à vos efforts, la semaine dernière, vous étiez dans ma circonscription de Durham pour annoncer encore des ressources pour les personnes souffrant d'incapacité afin qu'elles puissent obtenir un emploi. vous êtes connu pour les aides aux personnes avec incapacité. Vous avez annoncé pendant votre visite que votre ministère contribue 800 000 $ pour aider à créer un nouveau centre d'excellence pour les services d'emploi qui va donner aux communautés locales, aux employeurs locaux à travers la province. Formation, ressources pour identifier les pratiques exemplaires, partager des renseignements, créer un réseau grâce auquel les personnes souffrant d'incapacité pourront participer dans la population active. Ministre, Durham a été content de savoir cette nouvelle, mais est-ce que vous pouvez donner des détails concernant comment ce nouveau centre va aider les personnes souffrant, les employeurs individuels ? Ministre, merci beaucoup. J'aimerais remercier le député de Durham pour sa question. Je crois que tous les députés savent que c'est quelqu'un qui milite très fortement pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Une initiative comme le centre d'excellence pour les services d'emploi, c'est un exemple de ce que nous faisons pour créer une société inclusive qui permet aux personnes souffrant de leur capacité d'avoir la chance d'avoir un emploi. Le centre va devenir une plaque tournante de savoir pour faire le lien entre les capacités différentes des personnes et les employeurs. C'est un facteur critique pour la réussite. Le centre d'excellence pour les services d'emploi, c'est l'un des 38 projets financés par notre fonds d'organisation pour l'emploi. Nous allons délever 15 millions de dollars sur trois ans et ça fait partie de notre 810 millions de dollars pour le développement des services. Question supplémentaire. Merci, ministre. Ce fonds de modélisation, c'est un exemple de comment travaille notre gouvernement pour être innové dans le secteur développemental pour faire une différence avec les personnes souffrant de capacités et pour leurs familles. Mais ce n'était pas votre seule annonce. La semaine dernière, pendant vos déplacements, vous avez annoncé un investissement important dans le secteur de la violence contre les femmes. Notre gouvernement aide à créer un nouvel abri pour les femmes. Pour le comté, vous investissez encore pour cet abri pour rencontrer le besoin en service. Ce centre se trouve dans une maison individuelle vieille de 100 ans qui a une capacité limitée qui a des possibilités minimales pour une place minimale. Est-ce que vous pouvez expliquer comment votre investissement est en compromis avec l'engagement du gouvernement vis-à-vis les femmes souffrant de violences? Merci. Réponse de la ministre. Merci. Notre investissement de 1,93 million de dollars, c'est quelque chose dont je suis très fier. Je veux reconnaître la contribution des gens du comté Elgin qui ont aidé à ce projet et ont levé plus d'un million de dollars vers ce projet. Le nouveau refuge d'urgence pour les femmes aura presque cinq fois la taille de l'ancien refuge et des endroits où les enfants peuvent jouer. La protection des femmes et des enfants de la violence familiale est très importante et on veut donner la même occasion à tous les Ontariens. Nous finançons plus de 200 lits sur une base annuelle pour des femmes qui souffrent d'abus et cet investissement va aider à défendre plus de femmes qui souffrent de violences et pour qu'ils ne reçoivent pas de la violence. Nouvelle question, la députée d'Eliberton Court of Law, Lake Sprog. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le comité spécial sur la violence et le harcèlement à caractère sexuel a entendu beaucoup de témoins sur l'impact dévastateur de la violence sexuelle et aussi de la traite des femmes et un témoin de Rising Angels a dit qu'il faut avoir un plan en place pour offrir aux femmes qui essayent de s'échapper de la traite des femmes pour des services sexuels puisse avoir un endroit et c'est pourquoi j'ai déposé une motion le 14 mai pour la création d'un groupe de travail qui aurait une coordination. Est-ce que vous allez établir ce groupe de travail? la ministre responsable de la condition féminine? Merci. Je veux remercier la députée de la question aussi bien que son travail pour le comité spécial de la violence et du harcèlement à caractère sexuel et tous les députés qui ont participé. La traite de personnes c'est une activité déplorable et que nous prenons et que moi je prends très sérieusement en tant que ministre délégué à la condition féminine. On a déjà pris des mesures comme je l'ai dit la semaine dernière avec mon collègue de la sécurité communautaire et des services correctionnels. On va investir plus de 9 millions de dollars dans les 3 ans à venir pour nos services d'interprète pour appuyer les victimes de violences sexuelles et on a fourni 225 000 dollars à la campagne du Riband Blanc pour donner plus de ressources pour la traite. Je sais qu'il y a plus de travail à faire mais j'ai hâte d'ajouter plus tard. Question complémentaire. Ici, il s'agit de la coordination. Ces jeunes femmes se sont déplacées d'une collective à une autre en particulier dans les collectivités autour de l'autre route 401 et elles sont prostituées par des annonces en ligne et dans les médias sociaux et en fait, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des enquêtes par des forces de l'ordre séparées. Et j'ai déposé ma motion qui a été adoptée à l'unanimité. Il faut avoir une coordination et je vous demande est-ce que vous allez créer un comité provincial de travail pour traiter la question de la traite de gens ici en Ontario? Réponse la ministre. Je ne pourrais pas être plus d'accord que traiter cette question. Il faut avoir la coordination des institutions du gouvernement. Le ministre, le procureur général, le ministre de la sécurité communautaire, le directeur de la condition féminine, on travaille ensemble pour arrêter ce problème de la traite et je vous félicite du fait que vous avez reçu le consentement unanime pour votre motion. J'ai hâte de travailler avec tous les partis là-dessus et comme vous savez, on a une table ronde permanente sur la violence sexuelle et le harcèlement. Il y a des représentations de tout le secteur sur la violence sexuelle. Une question qu'on devrait traiter comme on l'a fait pour le comité spécial. On va travailler. Merci, une belle question de la députée de Winter West. Ma question s'adresse c'est la première ministre. Nos écoles sont dans le chaos parce que le sous-gouvernement libéral sous-finance de façon chronique l'éducation de nos enfants. Le chaos grandit parce que la première ministre a choisi une ministre de l'éducation qui ne fait pas son travail et plutôt que de protéger les écoles en ayant une entente la ministre est plus suivie sur le financement de réduire des financements pour les enfants. Elle réduit 36 millions de dollars pour les manuels scolaires. Et maintenant elle traîne dans le travail de financement aux travailleurs de soutien éducationnel. Quand est-ce que la première ministre va demander à la ministre de l'éducation de démissionner et va nommer un autre ministre qui sait mieux ce qu'il fait ou ce qu'elle fait? Réponse la première ministre j'ai la députée d'en face. Il y a eu des négociations je comprends il y a des discussions qui n'ont pas eu lieu encore mais monsieur le président ils vont avoir lieu et nous nous engageons à négocier et monsieur le président c'est important qu'on ait ce processus de négociation collective et qu'on ait des accords à la table de négociation avec les travailleurs en éducation des enseignants et des autres qui sont critiques pour l'éducation de nos enfants et la ministre de l'éducation est activement impliquée dans les négociations ce que je dirais aux députés d'enfants à la députée d'enfants du troisième parti avec le projet de loi qu'on a devant nous on va assurer que les enfants restent dans les écoles et en salle de classe c'est important qu'il faut adopter ce projet de loi afin que nos enfants restent en salle de classe et j'espère qu'ils vont appuyer ces mesures législatives merci question complémentaire je viens à la première ministre c'était votre gâchis qui a créé le chaos et c'est à vous de réparer la ministre de l'éducation crée davantage de chaos dans les écoles parce qu'elle ne fait pas son travail plutôt que de négocier une entente avec les enseignantes et enseignants elle fait des compressions dans ce qui est important 250 millions de dollars et 88 écoles ont été fermées depuis 2011 et des millions de dollars de l'éducation spécialisée dans les écoles partout dans la province maintenant nous savons que le gouvernement libéral a mis la taille le nombre d'étudiants en salle de classe à la table de négociation la ministre de l'éducation crée du chaos pour les élèves et il faut la congédier aujourd'hui quand est-ce que la première ministre va faire ce qui s'impose et quand j'ai dit la ministre de l'éducation la réponse la ministre de l'éducation vous savez on a eu 72 000 élèves qui étaient en dehors des écoles et je suis d'accord c'était chaotique mais c'était ce parti qui ne voulait pas adopter des mesures législatives pour arrêter la grève heureusement la commission des relations de travail de l'Ontario interruption du président et compléter la commission des relations de travail a décidé que c'était une grève illégale et hier on a eu 72 000 élèves de retour dans les écoles et les enseignants sont très professionnels et les enseignants et enseignantes professionnelles étaient de retour en salle de classe et enseignés ma question est la suivante est-ce qu'on va laisser cette grève reprendre le 10 juin et ou est-ce qu'on va adopter ce projet de loi qui va faire revenir le député de Glen Gary par Scott Ross merci ma question la salutation au ministre des transports en novembre 2013 j'étais fier mais j'étais très content de représenter l'Ontario rural et j'ai posé une mention pour mettre à jour le cadre réglementaire des véhicules en route en particulier le règlement 316-03 et je veux remercier les députés qui m'ont appuyé à l'unanimité mais seulement c'est les VTT à un seul personne qui ont été déterminés par la province et par nos partenaires municipaux et c'est un règlement qui sont très vieux qui ne pensent pas à de nouveaux modèles en route tels que des véhicules en route côte à côte et des véhicules côte à côte à quatre places et beaucoup de mes concitoyens sont préoccupés et le ministre a eu des consultations et je demande est-ce qu'il peut nous donner une mise à jour sur ces consultations-là merci le ministre et François merci je veux remercier le député de Glen Gary de sa question et je veux aussi dire que ce député a été un défenseur tellement fort de sa collectivité c'était la première personne à déposer une motion sur cette question des VTT ce député a compris que les gens qui vivent au nord de l'Ontario et dans les municipalités rurales utilisent des VTT et des véhicules hors route pour leur loisir et c'est pourquoi on pense que c'est mieux d'avoir une approche coordonnée on a eu des consultations sur les véhicules hors route le 15 janvier le 16 janvier 30 groupes ont participé et il y a eu des propositions qui ont été proposées et je veux assurer le député que la rétroaction des intervenants a été très positive et j'apprécie ils apprécient la défense de ce député merci question complémentaire je veux remercier le ministre de son soutien solide du projet de loi 31 on a reçu de la rétraction positive dans le processus de consultation comme j'ai indiqué beaucoup de mes concitoyens à Glen Gary Prescott Russell utilisent des VTT ou des VUTT ou des véhicules hors route pour le loisir le tourisme et les voyages et j'invite officiellement le ministre à ma circonscription pour voir l'utilité de ces véhicules c'est important d'avoir une mise à jour des règlements monsieur le ministre le projet de loi 31 la loi pour des routes plus sécuritaires ont des dispositions pour les véhicules hors route est-ce que le ministre peut dire quand il se passe aux dispositions des véhicules hors route merci le ministre transport merci monsieur le président je veux féliciter ce député non seulement de sa défense mais de son éloquence en chambre aujourd'hui beaucoup de députés ont contribué aux débats du projet de loi 31 le projet de loi protège non seulement les conducteurs mais il y a plusieurs dispositions qui vont maintenir les piétons et les cyclistes le projet de loi 31 va éliminer aussi la définition prescritive des pneus à basse pression et comme j'ai dit la sécurité est notre toute première priorité j'espère que je pourrais donner d'autres mises à jour sur les véhicules hors route et les gens de cet côté les députés de Turner Bay du Sault-Saint-Marie Northamble Quinty West ont été des champions avec ce député de cette question là merci une belle question la députée de Dufferin Cowley merci ma question s'adresse au ministre de la Santé le mois des derniers je vous ai parlé d'un des concitoyens qui avait besoin de l'aide avec les vaccins de son fils contre la méningite la santé publique depuis l'on dit qu'il devrait avoir un autre vaccin parce qu'il a été vacciné un jour avant son premier anniversaire un jour il y a un point où le bon sang doit intervenir est-ce que vous allez intervenir pour que on n'oblige pas ce petit enfant à avoir un deuxième vaccin le ministre de la Santé et des Soins de longue durée j'apprécie cette question et c'est malheureux qu'on a eu une erreur qui a été faite par le fournisseur de santé primaire dans le vaccin il y a deux qui ont été donnés trop tôt la loi exige que les vaccins avant l'arrivée à l'école et je sais que la députée d'Enfas est d'accord avec ses politiques qui prônent la sécurité de nos enfants pendant leur croissance pour devenir des adultes quant à ce vaccin en particulier je sais que santé publique depuis le ministère de la santé a revu ses directives il faut attendre le premier anniversaire avant d'avoir cette vaccin contre le MMR la rue Berla le rayon et d'autres merci je n'essaie pas de blâmer les gens j'ai une autre famille Charles Fulcher a été prévenu que son fils sera suspendu de l'école parce qu'il a pris ses vaccins deux jours avant son premier anniversaire c'est seulement deux jours monsieur le ministre je suis dans l'opposition mais je ne peux pas croire que l'efficacité de ses vaccins baisse tellement dans deux jours que ça obligerait le co-additionnel au réseau de santé c'est d'avoir des vaccins intervenez au nom de ces deux familles et arrêtez la folie d'un ou deux jours merci réponse du ministre encore une fois c'est pas la menace de suspension c'est que la sécurité de l'enfant c'est intéressant que mon doctorat en santé publique à l'université Oxford a basé sur une thèse que j'ai fait sur l'immunisation des enfants et la science des preuves scientifiques existe et c'est pourquoi on a imposé des mesures en loi c'est quand les enfants sont nés ils ont des anticorps maternels qui viennent de la mer qui les protègent contre leur maladie et l'organisation mondiale de la santé l'agence de santé fédérale et celle de l'Ontario sont d'accord que c'est prématuré de vacciner les enfants en font un an et c'est pour protéger la santé l'envoi merci nouvelle question le député d'un montanaire Stoney Creek ma question s'adresse à la première ministre le budget de Toronto 2015 pour la mise en marché et les cérémonies est passé de 106 millions en 2013 à 139 millions l'année dernière à 157 millions de dollars vendredi dernier c'est une organisation de 48% pour attirer des gens et pourquoi c'est parce qu'ils ont des problèmes avec toute honnêteté s'ils vendaient tout siège les recettes des jeux nous couvrirait ces coûts additionnels madame la première ministre combien de recettes additionnelles les 51 millions de dollars sont censés apporter moins que les 51 millions est-ce que vous allez vérifier même réponse la ministre le ministre responsable des jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 merci je suis très content d'avoir cette question et j'étais content de rejoindre le député d'en face quand on a ouvert officiellement inauguré officiellement le stade d'un on était très fier on avait le maire le conseil régional municipal c'était un événement incroyable et je dois mentionner monsieur le président l'interruption du président c'est un peu bizarre que je dois demander aux côtés du gouvernement de faire moins de bruit quand on répond merci merci monsieur le président le député d'en face c'est que ces jeux pour ces jeux c'est important de vendre des billets d'appuyer les athlètes mais aussi d'appuyer l'infrastructure pour l'avenir et d'être à un Montévois qu'il y a un jeu qui est joué à un Montévois cette fin de semaine l'Angleterre contre le Canada c'est extraordinaire merci question complémentaire le budget d'exploitation c'est ce qui nous préoccupe monsieur le président on ne sait pas quelle sera la facture finale année après année on a vu des augmentations cohérentes de 6 des 8 lignes de 21% 28% et 32% et il y a deux petits trucs qu'ils ont utilisé ils ont la moitié du budget interruption du président le député d'Aglinton Lawrence c'est la deuxième fois que je préviens arrêtez d'abord ils ont la moitié du budget pour les services essentiels comme la sécurité c'est vraiment tout un truc parce que ça a doublé depuis deux ans et ils ont pris tous les fonds pour les urgences parce qu'ils l'ont utilisé parce qu'ils voulaient que les chiffres en général aient l'air bien madame la première ministre si ces jeux dépasseront de 200 millions le budget est-ce qu'il allait payer les primes au cadre répond monsieur le ministre ce que le député ne dit pas quant à l'infrastructure on est en dessous du budget de 57,5 millions de dollars et j'ai parlé de cela on a eu des séances de renseignement technique pour les deux porte-parole le député d'en face il n'est pas venu une seule fois intervention du président le député de la montagne Stoney Creek pendant que je parle je préviens vous savez on a eu ces séances d'enseignement technique pour donner une mise à jour aux députés les porte-parole des deux parties d'en face pour donner des enseignements détaillés et de notre côté on dit qu'on ne fait pas assez pour vendre les côtés et de notre côté on dit qu'on dépense trop dans la publicité je ne sais pas où est-ce que l'Union Démocration quant au jeu pan-américain par pan-américain merci une belle question la députée de Kijunocentre j'ai une question pour le ministre de la consommation hier on a déposé un projet de loi pour qu'il y ait plus d'équité dans le secteur des condominiums et moi donc j'ai entendu beaucoup de commentaires dans ma circonscription disant qu'on avait besoin de meilleures relations avec les commissions des condominiums et ça certainement cela va aider les gens qui habitent dans les condominiums c'est inquiétant que 50% des nouveaux logements qui sont construits en Ontario ce sont des condos alors il faudrait évidemment améliorer ce secteur qui est déjà d'un montant de 43 millions de dollars et cela s'applique à de nombreux ontariens chaque année est-ce que le ministre pourrait nous dire quel est exactement le contenu de cette loi pour la protection des propriétaires de condos alors je vais remercier la députée de Kijunocentre et je pense que ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour les gens de l'Ontario quand on achète un condo c'est sans doute un gros investissement sans doute l'achat le plus important dans la vie de quelqu'un et certainement avec toutes les transformations qui ont eu lieu il faudrait moderniser la loi sur les condominiums pour avoir un programme qui soit vraiment complet et on a reçu toutes sortes de soumissions de la part de propriétaires de condos des agences il y a eu des recommandations clés pour protéger les propriétaires de condos pour s'assurer qu'ils sont bien traités avec des normes qui soient donc équitables et il faudrait donner aux propriétaires plus de renseignements sur leurs droits et leurs responsabilités certainement nous faisons des changements importants pour améliorer ce secteur question complémentaire merci j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse qui me donne de nombreux renseignements en ce qui concerne cette question très importante alors si j'ai bien compris on va pouvoir créer des autorités déléguées c'est à dire que pour les propriétaires de condos il faudrait qu'ils puissent gérer ces organisations et il y a également une autre autorité déléguée qui va avoir un mécanisme de résolution des conflits qui soit efficace pour s'assurer que les questions soient résolues plus vite et avec évidemment des dépenses qui seraient certainement moins élevées est-ce que le ministre pourrait nous parler de la création d'une autorité déléguée et comment est-ce qu'on va pouvoir donner plus voix au chapitre aux propriétaires de condos alors encore une fois merci pour cette question la création d'une nouvelle autorité déléguée c'est certainement quelque chose d'important et on veut augmenter la protection des consommateurs et avec ces deux autorités déléguées il y aura des mesures comme la divulgation des salaires le processus pour les demandes d'informations il y aura des rapports envers les vérificateurs généraux et ça c'est quelque chose qui va donner des moyens plus rapides et moins chers pour la résolution des conflits il y aura des règles des normes qui seront les mêmes également pour l'accumulation des dossiers alors là ça va vraiment changer les choses pour les propriétaires de condos dans cette province et je serai heureux de travailler avec les députés des autres partis le député de Bruce Greer à Welsand j'ai une question pour le ministre des Affaires Sociales et Communautaires alors certainement c'est pas facile pour quelqu'un qui a des handicaps d'avoir un salaire alors il faudrait que l'Ontario reconnaisse ces défis et que l'on ait plus d'avantages pour ces gens alors ça permettrait aux gens qui ont des handicaps de gagner suffisamment d'argent pour vivre vos condamnements alors évidemment vous êtes en désaccord c'est la raison pour laquelle vous voulez diminuer ces avantages est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous diminuez les occasions pour les personnes ayant des handicaps la ministre leur remercie pour le député de Bruce Greer à Welsand et certainement notre gouvernement est d'accord qu'on doit s'assurer que les gens qui ont des handicaps puissent participer donc au milieu du travail au monde du travail et nous nous travaillons très dur pour qu'il y ait plus d'occasions pour ces gens et on a mis en place de nombreuses initiatives alors on a des avantages des prestations et on aurait donc une mesure qui couvrirait toutes sortes d'avantages et de prestations question complémentaire alors je suis heureux que vous êtes au courant des problèmes mais il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit c'est la différence entre si je peux avoir un emploi ou pas avoir un emploi vous avez utilisé le terme comme souplesse comme des mots en code mais quand on rationalise cela veut dire qu'on diminue les emplois pour les personnes ayant des handicaps si vous diminuez ces avantages ces prestations cela donne un choix très difficile pour une personne qui voudrait avoir un emploi ça également donne plus d'occasions d'avoir des événements fâcheux sur les lieux de travail alors il faudrait absolument que vous renversiez votre décision est-ce que vous allez le faire la ministre je suis sûre que le critique c'est très bien que moi ce qui m'a été demandé par la première ministre c'est d'avoir une réforme de l'aide sociale c'est un processus très complexe et cela va représenter des changements pour les clients et certainement à ce moment-ci nous ne mettons pas en oeuvre les changements qui avaient été proposés précédemment et on voudrait minimiser tous les impacts négatifs en particulier en ce qui concerne l'emploi nous avons présenté différentes mesures pour améliorer les possibilités d'emploi pour les gens recevant l'aide sociale maintenant ces gens-là peuvent gagner jusqu'à 200 dollars par mois sans que l'on retire quoi que ce soit Nouvelle question Les députés de London West C'est une question pour la première ministre Il y a deux semaines le programme des bourses a été annulé sans avertissement et sans consultation et dans ma collectivité ce programme a permis de créer toutes sortes de petites entreprises à créer des emplois et à mettre des millions dans l'économie Ce programme avait un rôle unique en appuyant les gens qui recevaient de l'aide sociale qui pouvaient devenir des entrepreneurs Comment est-ce que le gouvernement peut justifier d'annuler un programme qui a permis à de nombreuses personnes de London de lancer les entreprises ? Le ministre des collèges et universités Je vais remercier la députée pour cette question Monsieur le Président Je pense que les travailleurs qualifiés ce sont les gens qui contribuent beaucoup à l'économie ontarienne et c'est ce que notre gouvernement a cherché à faire en investissant et nous investissons 1,2 milliard de dollars chaque année pour différents programmes et services Il y a un million d'Ontariens qui peuvent profiter de ces programmes Et en fait ça a été un programme qui a coûté très cher On a donc décidé d'arrêter ce programme et de mettre les fonds dans un autre programme et je vais donner plus de détails dans la question complémentaire Le député de Northumberland Quinty West Alors je voudrais présenter donc quelqu'un du club Rotary de mon club qui est dans la galerie West rappelle le règlement je voudrais souhaiter la bienvenue ils sont arrivés un peu tard au délégué du club portugais et qui est le directeur de technique et également celui qui est à la tête de Grassroots et également d'autres personnes également donc d'autres personnes de ce club et les membres également de comme une collectivité de ma circonscription le député de Mississauga Stroudsville J'aimerais également présenter dans la galerie Est un stagiaire Nous avons des mises en voie différées pour la troisième lecture du projet loi 80 loi modifiant la loi sur la société de protection des animaux de l'Ontario et la loi sur les animaux destinée à la recherche en ce qui concerne la possession et l'élevage des polars sonneries de cinq minutes de l'élevage de l'éth вже Sous-titrage ST' 501 ... 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